Je dois dire très clairement que je suis très satisfait de cette visite de travail que je viens d'effectuer du 18 au 21 mars 2021 dans la région Mouti. Outre que cette visite m'a permis d'être en contact direct avec les populations de cette région, d'avoir ainsi l'occasion d'être à leur écoute attentive, d'avoir des échanges directs avec les populations, de mieux comprendre leurs préoccupations, leurs angoisses afin d'y apporter les réponses qu'il faut. Cette visite a été également une occasion utile. D'abord, de faire le point sur la situation, sur le retour de l'Etat et des services sociaux de base dans la région du centre qui, comme vous le savez, sont affectés par une crise très forte depuis quelques années. Ensuite, cette visite nous aura permis également de nous acquérir de la situation sécuritaire dans les dites régions. Et enfin, cette région m'a permis d'engager les actions humanitaires en faveur des couches vulnérables de ces régions, notamment les personnes de classeuse incarne. Je pense que de tout cela, on peut apporter les illustrations parfaites à travers les différentes séquences de cette visite. C'est ainsi donc que, en tout premier lieu, je me suis rendu compte de mon arrivée, je me suis rendu au camp Balbo, pour apporter la compassion de la nation entière à nos forces armées de sécurité, de saluer les bravo qui doivent continuer de nous inspirer dans notre lutte implacable contre les terroristes. ministères. Ensuite, cette visite nous a permis également de procéder à quelques inaugurations. Là, je pense à l'installation d'équipements de Modialis à l'hôpital Sommelier-Velot et également à l'inauguration du centre d'appareillage de Moti. Ces deux infrastructures qui, comme vous le savez, contribueront à améliorer l'offre de soins dans les régions du centre, de soulager les souffrances de ces populations et surtout d'amener aussi le soin aux personnes en situation de handicap. Nous avons, au cours de cette visite aussi, effectué une tournée à Kona. Ça a été un temps fort de cette visite, puisque, à cette occasion, nous avons procédé à la visite de deux sites qui sont emblématiques de ce que nous recherchions, à savoir améliorer et renforcer la sécurité et aussi contribuer à la relance économique. sur ce rapport, nous avons, à travers le pôle de sécurité et de développement PSDG de Kona, vu la réalisation d'une infrastructure qui contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité dans le centre. Et, pour ce qui concerne le port de pêche de Kona, il s'agit, en réalité, de veiller, vous connaissez, l'importance et la place de la pêche dans les colonies, justement, de cette localité et au-delà de l'argent de Moti. Donc, il s'agissait, à travers la réhabilitation de ce port de pêche, de contribuer à la relance économique. Et, justement, cette articulation intelligente entre la sécurité et le développement devrait concourir précisément à nous permettre de renforcer notre progression dans la paix et la sécurité. Pour ce qui concerne aussi les infrastructures, vous savez, à Moti, nous avons lancé des travaux d'aménagement du tronçon Moti-Sévalet. C'est une réduction importante parce qu'on concourt précisément à poursuivre la politique des enclavements intérieurs que poursuit le gouvernement. Vous connaissez l'importance de la route pour un pays. Ça témoigne à la fois d'un intérêt économique puisqu'il s'agira de faciliter les échanges commerciaux. Vous connaissez l'importance de Moti comme peuple de ce point de vue. La route a aussi une dimension sociale parce qu'elle va contribuer précisément à faciliter l'accès aux soins de santé des populations. Il y a une dimension sociale de la route parce qu'elle contribuera précisément à faire en sorte que les relations entre les populations soient activées. Donc, de tout cela, précisément, c'est important d'avoir procédé à cela. Et je dois ajouter que ces travaux qui ont été lancés en Moti constitue le début d'une dynamique qui va être possible les mois prochains. Parce qu'il s'agira pour nous de faire en sorte précisément que ces différentes dimensions de la route que j'ai évoquées puissent servir dans d'autres localités du pays. Et enfin, je dois vous indiquer que nous avons aussi, au cours de cette visite, tenu la réunion du cadre politique de gestion de la crise au centre du pays. C'est un cadre particulièrement important, institué au niveau du pays ministre, qui regroupe une dizaine de ministres. J'ai tenu à ce qu'il y ait cette réunion de localiser à Moti pour permettre précisément de donner du sens à cette structure-là. à travers les points que j'ai indiqués. D'abord, faire le point de la situation sécuritaire. Deuxièmement, engager les actions qui conviennent par rapport à cela. Et cette réunion qui a eu la participation du gouvernement de Moti et de Ségou nous a permis d'avoir un état actualisé de la situation sécuritaire dans les régions de Ségou et de Moti. Et donc, subséquemment, de savoir quelles sont les dispositions à prendre pour précisément contribuer à renforcer la sécurité et la stabilité, ce que nous allons faire. Et enfin, il y a eu cette conférence de cadre élargie aux forces vives de la région de Moti. au cours de laquelle nous avons eu l'occasion d'avoir un échange direct avec les représentants des forces vives, une manière à nous acquérir des préoccupations réelles des populations. Et je pense que de ce point de vue, je tiens à assurer ces populations que ces préoccupations, ces angoisses, telles qu'elles ont été exprimées par leurs représentants et telles qu'elles ont été exprimées par les populations elles-mêmes, lors de nos rencontres directes, ces préoccupations ont été bien entendues par le ministre qui m'accompagne, une dizaine de ministres, mais aussi par moi-même. Et que, à la suite de cela, je verrai personnellement un suivi rapproché du traitement de ces doléances-là de manière à ce que, de manière diligente, des réponses appropriées leur soient apportées. Au total donc, je répare de Moti satisfait, parce que je me suis rendu compte que notre peuple, notamment à travers la région de Moti, égorge d'un potentiel extraordinaire. Nous disposons des populations résiliantes. Il s'agit à présent de faire en sorte que nous puissions travailler de manière à ce que tout ceci soit valorisé et que, comme le dit notre hymne national, une chanterie d'espérance, et que le cœur vive de confiance.